Salut, ici MAPS! Je vous avais parlé d'un concept un petit peu particulier où je voulais lire des ouvrages pour le gala du roman québécois, donc des romans québécois adultes publiés en 2024, mais de genres littéraires qui ne me plaisent habituellement pas. Et l'objectif de ces livres-là, c'est de me faire mentir, de me faire vivre beaucoup d'émotions et que je me dise comme « Oh my God, c'est vraiment une bonne lecture! » Je pense que ça peut être un candidat pour gagner le gala. Donc, t'sais, prove me wrong, faites-moi mentir, faites-moi vivre des affaires, puis même si c'est pas mon genre ou mes genres littéraires de prédilection, que je sois à renverser. Donc, je pense qu'il va y avoir comme 5-6 livres dans cette vidéo-là. J'ai des trucs d'horreur parce que je suis pas une grande consommatrice d'horreur, surtout pas québécoise, mais encore pas non plus dans le reste du monde. Et des trucs de chiclite parce que je suis bien souvent pas une grande amatrice de chiclite. Je trouve qu'on y va dans la facilité, je trouve qu'on n'est pas dans des personnages complexes, qu'on est dans des trucs nuluches. Donc, j'ai des hauts standards pour ces ouvrages-là. Je ne veux pas juste comme du gore pour du gore dans l'horreur. Je veux pas juste de la nuluche pour de la nuluche dans la chiclite. Donc, c'est un peu à ça que je m'attends, mais j'espère qu'il y a un de ces livres-là qui va me faire mentir, qui va me chambouler, qui va me faire découvrir quelque chose que je ne m'attendais pas, moi, cynique, que je suis grumpy, tu sais, comme le chat, moi, je suis une grumpy lectrice, une grumpy reader la plupart du temps, particulièrement avec des thématiques et des genres littéraires ainsi. Alors, le premier ouvrage qui a passé au test, c'est celui-ci, L'ombre de ton sang, de Joanne Dallaire. Je vous avouerai que lorsque j'ai vu le résumé, j'étais ma foi intéressée, je suis pas partie de reculons, j'étais comme, ah, ça me semble intéressant, peut-être que j'aimerais ça, j'avais de l'espoir. ADR, c'est une maison d'édition qui a une collection corbeau qui est comme assez dure, c'est vraiment, là, pour adultes, et j'ai d'ailleurs lu un livre cette année de Whitney Saint-Onge-B, que j'ai trouvé excellent, puis je pense que la seule petite chose qui a coincé, c'est que c'est bien gore, il y a bien de l'horreur, mais malgré tout, je trouve que c'était bien amené et que c'était bien justifié, donc je m'attends un peu, là, à avoir un autre Whitney Saint-Onge-B mourir, là, il est ici, celui-là ici, là. Genre, si ça, c'était publié en 2024, je pourrais concevoir, je pourrais me dire que ça, ça a le potentiel de se battre pour le meilleur roman de l'année. Donc, c'est un petit peu de ça que je cherche aujourd'hui. L'ombre de ton sang, on va suivre Matthew Larkin, on est dans un monde de vampires, il y a encore des humains, mais comme tout est dirigé par des vampires, il y a différents clans qui se séparent de certains secteurs et qui se battent et chamaillent pour les mêmes secteurs, entre autres. Donc, Matthew, lui, il est justement un important trafiquant de sang humain, il s'assure que ses clients, ses clients vampires, ont du sang, ont assez de sang pour se nourrir. Parce que les vampires ne se nourrissent pas de vampires, ils se nourrissent de sang humain, c'est bien important. Mais là, on va commencer à suivre Matthew au début du livre, puis peu à peu, il va y avoir des petites choses, des événements qui vont faire en sorte qu'il va perdre le contrôle un peu de son clan et de ce qu'il dirige. Il va se rendre compte qu'il pensait être au-dessus de ses affaires, mais vraiment pas tant que ça. Puis lui, il est en couple avec une fille qui s'appelle Isabelle, puis ils ont un enfant qui s'appelle Jaden. Il s'appelle Jaden. Et avec tous ses petits événements, il va perdre le contrôle. Puis il y a une fois où son fils va être kidnappé, et ça, ça va le rendre complètement fou. Et ça va être comme la dernière pierre qui va faire écrouler le château de Matthew. Donc, il va partir à la recherche de son fils. Il va en devenir un peu fou, mais tout est en train de s'écrouler, puis il n'y a comme plus vraiment grand monde de son bord. Qu'est-ce que j'ai pensé de L'ombre de ton sang? C'est un ouvrage avec beaucoup d'action. Donc, ça se lit quand même assez rapidement. Les chapitres sont courts. On tourne les pages parce que ça se lit bien. C'est relativement fluide. Au début, je vous avouerais que je n'étais pas trop sûre, puis je me suis même dit, est-ce que ça vaut la peine que je le continue? Parce que c'était comme action sur action sur action sur action, sans nécessairement avoir comme une grande signification, sans qu'on s'arrête pour avoir plus sur le psychologique, et surtout sans avoir un grand portrait du monde. Tu sais, comme c'est quand même un univers qui n'est pas le nôtre actuellement, avec de la politique de vampire. Puis là, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de noms qui nous étaient dits comme ça, mais on n'a pas vraiment une bonne vision du monde, puis de qu'est-ce que ça implique, puis de qui fait quoi. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que c'est pas un gros roman, mais ça aurait beaucoup aidé à mon appréciation de ce qui se passe et des revirements de situation s'il y avait une meilleure assise sur les personnages, particulièrement Matthew, puis sur l'univers. Parce que là, il se passait telle affaire, hop, rebondissement, hop, revirement de situation, puis j'étais comme un peu une balle de ping-pong là-dedans, là, je voyais ça aller, je lisais ça, mais sans vraiment que ça aille de l'impact sur moi. Donc, tu sais, c'est comme un enchaînement d'actions assez rapides qui fait en sorte qu'on lit le livre, mais rien pour nous attacher émotionnellement. Il y a comme une deuxième partie, puis là, on retourne dans le temps, puis on va comme revivre des événements d'une deuxième façon, puis on va avoir plus de réponses. Je vous avoue que lorsqu'on a commencé cette deuxième partie-là, je trouvais ça mieux, même si on suit comme d'autres personnages, on avait comme une explication de l'historique, puis on pouvait mieux comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans le présent. Et c'était ça l'objectif, mais comme je trouve que là, c'était plus satisfaisant que tout ce qu'on venait de lire avant. Là, je comprenais un petit peu que les choses avaient une meilleure mise en contexte. C'était pas comme excellent, c'était pas complètement bien assis, mais il y avait quand même au niveau peut-être personnel, au niveau de l'histoire des personnages plus importants, ça nous donnait une meilleure vue, ça m'expliquait un petit peu mieux, là, pourquoi certains événements s'étaient passés, puis qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça avait de l'impact pour ces personnages-là. Donc, au final, je l'ai terminé, je l'ai terminé quand même d'une manière un peu lasse. Donc, oui, il y a comme le fait que son fils soit kidnappé, mais malgré tout, j'avais pas un énorme attachement au personnage principal. Ça m'a touché que c'est un enfant, mais en même temps, dans cet univers-là, comme difficile de savoir c'est qui les bons, c'est qui les méchants, c'est comme un peu tout le monde et personne. C'est un peu en teinte de guéri. Donc, c'est ça, je l'ai terminé, puis je suis comme, bon, ben, ça sera pas un ouvrage mémorable. J'ai vu ce que je voulais savoir. Je pense que je peux passer au suivant parce que, tu sais, pour moi, ce n'est pas un roman qui mérite d'être recommandé pour le gala. Voilà. Bon, c'est la dernière vidéo où je vous fais des segments avec un son différent. À partir de maintenant, c'est le son de mon nouveau micro pour toujours. Donc, dans cette vidéo où je sors de ma zone de confort, j'ai lu Retro Love de Julie Rivard. Cette histoire, on va suivre Ellie qui s'en va dans le train, qui va avoir un accident avec, bien, il va y avoir comme des orages puis tout ça, puis je pense que le train va dévier. Puis lorsqu'elle va se réveiller, elle ne sera plus en 2024, genre. Elle va être rendue en 1960. Un bond dans le temps. Donc, ça va lui prendre un petit peu de temps pour vraiment réaliser qu'est-ce qui se passe. Elle ne va pas y croire parce que, bien, tu sais, je veux dire, dans la vie, ça ne se peut pas. Donc, elle va être comme, est-ce que je suis en train de rêver? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens n'agissent pas comme en 2024? Ils ne comprennent pas de quoi je parle. Ils disent que mes cartes sont trafiquées parce que ce sont des années beaucoup plus loin que la réalité d'aujourd'hui. Il y a plein de choses. Mon ordinateur, mon téléphone, ils n'ont aucune idée c'est quoi. Donc, elle va devoir se rendre à l'évidence et qu'elle est en 1960. Et en 1960, elle va rencontrer deux jeunes hommes. Donc, le premier qu'elle va rencontrer s'appelle Laurent et il est ambulancier. Et le deuxième qu'elle va rencontrer s'appelle David. C'est quoi dans son métier, David? Il travaille en bureau, dans un bureau quelque part. Et elle va tomber un petit peu sous le charme de ces deux hommes-là. L'histoire va continuer. Puis la question, c'est est-ce qu'elle va vouloir retourner dans le présent? Est-ce qu'elle peut retourner dans le présent? Ou elle va vouloir rester dans le passé avec l'un ou les deux hommes en même temps? Toutes ces questions avec réponse éventuellement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là qui est indiqué comme une romance, mais je ne pense pas que ça correspond tant que ça au schéma narratif de la romance. Je sais qu'il y a plusieurs schémas puis il y a plusieurs manières d'écrire un même genre. Mais habituellement, dans une romance, on a quand même l'intérêt amoureux qui arrive au départ. Puis il va y avoir des petites anicroches, des petites péripéties, des petites choses qui vont se passer, des petites tempêtes et éventuellement la crise du 80 %. Et bon, ça finit bien, tout le monde est heureux ensemble. On n'est pas dans un schéma typique ici parce qu'on va avoir entendu parler de l'intérêt amoureux, mais ce ne sera pas le développement de leur relation parce qu'elle, elle s'en va dans le passé fréquenter deux garçons. Donc, est-ce qu'elle va continuer avec un de ces deux garçons-là? Est-ce qu'elle va revenir dans le présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour elle dans le présent? Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas nécessairement dans le schéma typique de la romance. Est-ce que je vous dis ça parce que ça m'a dérangée? Moi, qui ne suis pas nécessairement non plus une grande consommatrice de romance, peu importe, mais après coup, c'est vendu comme une romance. Donc, ça porte quand même à réflexion pour les personnes qui s'attendraient à un schéma peut-être plus typique. Deuxième chose, on a eu cette conversation-là, justement, très récemment, quelques jours avant, sur maintenant le fait que la romance contient plusieurs scènes de sexualité et qu'avant la romance, lorsqu'on lisait que de la romance, on ne s'attendait pas forcément. On pouvait, en fait, s'attendre à ce qu'il n'en est pas et que maintenant, lorsque tu prends un livre de romance, fort probable qu'il y en aura. Et je suis rentrée dans ce livre-là sans me dire qu'il y allait avoir des scènes épicées et plus qu'une, il y en a peut-être eu comme quatre scènes de grande sexualité, des bonnes scènes de sexe auxquelles je ne m'attendais pas au départ. Donc, ça, c'est deuxième petite surprise. Les romances d'aujourd'hui contiennent de la sexualité. En tout cas, la majorité et même celles que tu peux penser qu'elles n'en auront pas. En tout cas, moi ici, je n'avais pas pensé à ça préalablement. J'ai commencé le livre et ça n'allait pas super bien. En fait, mon plus gros yikes, ça a été la première page. Et c'est un procédé que je n'aime pas du tout, un procédé que je déteste, un procédé que je trouve qui ne fonctionne pas et qui n'amène rien de bien intéressant. Donc, ça s'appelle le show don't tell. Dans le sens que la première page, en fait, la première ligne, c'est « Ah! Fuck me! » Puis là, elle passe comme huit lignes à expliquer est-ce que c'est le sens « fuck me » sexuel ou « fuck me » genre il y a quelque chose qui se passe puis qui ne va pas bien. Donc, au lieu de huit lignes pour me dire ça, tu aurais pu juste me dire genre il y a du tonnerre qui est tombé sur ma voiture. j'aurais compris c'est qu'elle des deux significations, des deux sens de cette petite phrase. Mais ça, là, lorsqu'on surexplique les concepts, lorsqu'on surexplique ce qu'on est en train de lire, c'est quelque chose que je n'aime pas et lorsque j'ai commencé, ça commence de même. Le premier chapitre, j'étais comme ça va être long parce que je n'aime pas ça du tout, je ne trouve pas ça nécessaire. c'est du remplissage de pages, c'est juste des mots pour des mots, ça pourrait être beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable. Bonne nouvelle, ça ne reste pas aussi lourd très longtemps, ça se place malgré tout, mais ça commençait abrupt selon mes propres critères. Je vous avouerais quand même que de façon globale, ça n'a pas été une lecture merveilleuse pour moi. Tout le moment avant qu'elle accepte qu'elle est en 1960 pour une raison x, y, z. Elle avait vraiment des réactions étranges puis je ne sais pas comment je réagirais moi-même dans une situation comme ça, mais j'avais l'impression que c'était tout sauf naturel. Elle était vraiment confrontante malgré les preuves que comme elle était la seule qui était dans cette situation-là, ça me dérangeait. Il y avait bien des choses que j'étais comme ah, je n'aime pas tant ça. J'ai beaucoup plus aimé lorsqu'elle a vraiment accepté qu'elle était dans cette situation-là puis qu'il faudrait qu'elle vive avec ça. D'ailleurs, l'autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est le fait qu'elle est quasiment sûre et certaine que sa technique va fonctionner pour retourner dans le présent. Il n'y a pas de garantie, mais elle se met dans le trouble puis elle fait quasiment ses adieux et ses au revoir puis elle laisse tout ça en plan en se disant je me retourne chez nous. Elle ne dit pas je suis certaine, mais elle agit vraiment comme une fille qui n'en a aucun doute que ça va fonctionner. J'aurais été un petit peu plus sceptique quand même sur mes chances. Je comprends que le procédé était similaire, mais en tout cas, finalement, petite boucle agréable, la fin. J'ai trouvé que c'était une belle fin. J'ai trouvé que c'était bien fait, que ça bouclait bien tout, le tout, le passé, le présent, tout ce qui s'est passé. donc j'ai trouvé que c'était bien effectué, mais le voyage au total de cette lecture n'était pas pour moi et n'a pas été nécessairement apprécié de ma part. Il y a même un moment, à peu près après la moitié, que j'étais comme c'est long, il ne se passe rien, on fait juste dire les mêmes choses. Je refuse de dire que je ne suis pas le public de la romance, même si je n'en lis pas beaucoup. je suis facilement accrochable, je suis facilement cheesy et fleur bleue et in love avec les personnages. Je peux avoir des book boyfriend, mais pas de cette manière-là. Surtout qu'elle fréquente deux gars en 1960. Je peux comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Je vous dirais que c'est peut-être une des manières que j'accepte le plus le triangle amoureux. mais en même temps, les deux habitent dans la même petite ville. J'étais juste stressée parce qu'inévitablement, il y allait le savoir l'un et l'autre qu'elle fréquente les deux. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment très cute de l'autrice de nous faire deux hommes qui sont vraiment dans le respect de la femme puis qui s'assurent que ses besoins à elle sont respectés puis d'être respectueux puis d'avoir son consentement mais j'étais comme elle est bien tombée pareil la fille parce qu'en 1960, c'était pas tout à fait ça les mœurs de l'époque. Mais bon, tout ça pour dire que je l'ai tentée. Est-ce que ça a été une grande lecture pour moi? Non. Mais bon, c'est la vie. Peut-être que pour vous, ça le sera. Parce que ça l'a été pour certaines personnes. Ça faisait longtemps que j'avais lu un conte interdit. Très longtemps. J'avais déjà lu LP Sicard mais contrairement à ce que je pensais, c'est pas un de ceux que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais lu Blanche-Neige et à l'époque je lui avais mis deux étoiles. Donc, ça partait un petit peu moins bien que ce que je pensais pour ce conte interdit-là. Le Petit Prince de LP Sicard. On va suivre notre protagoniste qui se nomme Edmond. qui est aveugle. C'est suite à un accident, sa maison, elle a pris en feu puis la fumée et tout ça aurait fait en sorte qu'il a perdu la vision. Donc, maintenant, il habite avec sa marraine, Isabelle, qui est, ma foi, méchante, qui est vraiment pas fine, qui est super autoritaire, qui est violente avec lui, qui le néglige, qui ne s'occupe de lui à peine que pour le nourrir et même, tu sais, c'est juste avec du grueau. Donc, il est vraiment maltraité dans cette maison-là. Il a maintenant des pouvoirs assez particuliers. Lorsqu'il touche à des objets à main nue, il est capable de voir un moment de cet objet-là. Donc, forcément, ça amène des vautours autour de lui pour exploiter ses pouvoirs et peut-être même et peut-être même que sa tante est l'une de ses personnes. Je ne sais pas si je peux vraiment en dire plus, mais disons que ça part comme ça puis ça va chavirer éventuellement parce que c'est un compte interdit. Donc, on est dans le domaine de l'horreur. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Au départ, ça allait somme toute bien. Ma foi, correcte. Je pense que je me suis dit à un certain moment que c'est une histoire intéressante. Je l'aurais probablement apprécié davantage si elle n'était pas liée à un compte parce que j'ai tout le temps envie de faire des liens, j'ai tout le temps envie de comparer les œuvres et de réfléchir sur le procédé qui a mené à ces choix-là. Puis, forcément, tous les comptes sont transformés en horreur. je ne sais pas si tous les comptes sont les meilleurs choix pour être transformés dans ce genre littéraire. Donc, on dirait qu'au début, c'était ça. J'étais comme, ça va, cette histoire-là est correcte, bien, mais je n'aime pas que ça soit basé sur le compte du petit prince parce que je n'ai pas l'impression que c'est un conte qui se transforme si bien que ça dans ce genre-là. Oui, il y a le renard, oui, il y a la rose, l'important est invisible pour les yeux, il est aveugle. Il y a des petites choses comme ça, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez poussé? Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Parfois, j'ai l'impression qu'on est vraiment en surface. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes gore, de trucs horribles, donc jusqu'à un certain moment, ça allait. par contre, lorsque les scènes dégueulasses sont arrivées, ma foi, elles étaient abominablement dégueulasses, hautement horribles. Tu sais, je suis comme, pourquoi je suis en train de lire ça? C'est quoi l'objectif des lecteurs de lire ça? Est-ce que c'est parce que c'est une émotion qui est recherchée, d'être comme dans le dégoût? Puis, tu sais, au final, l'histoire, elle aurait pu être n'importe quoi si c'est juste ça, l'objectif d'avoir des sensations fortes puis de lire du dégueulasse. Tu sais, tu n'as pas besoin que l'histoire soit exceptionnelle. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de conversations à la suite de ce livre-là avec des gens de comme, aujourd'hui, pourquoi les gens recherchent cette intensité-là dans leurs émotions? Tu sais, ce qui fonctionne au Québec actuellement, l'horreur, le smut, les trucs érotiques, la dark romance. Donc, pourquoi on est dans ses émotions? Est-ce qu'on a une recherche d'intensité? Je ne sais pas. Moi, je les ai lues comme ça, OK? À ma année, j'étais comme, non, je trouve ça zéro intéressant, les chaires qui se décomposent. Je trouve ça juste dégueulasse, ça m'écoeure, je n'ai pas d'intérêt à lire ça puis je ne vois pas l'intérêt que ça soit aussi horrifique, que ça soit aussi gore, aussi sanglant. C'est tout ça aussi, tu sais. J'ai lu d'autres ouvrages d'horreur, bon, c'est sûr que, tu sais, je pense à Stephen King puis ce n'est pas juste de comparer la ligne verte, mais tu sais, il y avait de l'horreur, mais c'était comme, on dirait qu'il y avait une raison, qu'il y avait tout un contexte avec ça puis qu'on n'allait pas nécessairement trop loin, on allait juste là où ça devait aller, tu sais. Puis oui, ça fait mal compte tenu du contexte, compte tenu de tout ce qui se passe puis que, bien, tu sais, on est en train de faire subir de la violence à quelqu'un, mais on dirait que, parfois, ces romans-là, les comptes interdits, ils vont trop loin, il y en a trop pour je ne sais pas quelle raison. Donc, à la fin, c'est ça, c'est juste la violence, ça ne finit plus à un niveau d'intensité assez élevé, des scènes très descriptives, puis je me suis demandé c'était quoi l'objectif de ça. Fait que, tu sais, j'ai comme fini le compte interdit puis j'étais comme, c'était trop et trop peu, tu sais, dans le sens qu'on a trop voulu m'en mettre plein la vue, je ne comprends pas c'est quoi l'objectif, est-ce que c'est ça que les gens, ils veulent, comme lire des trucs dégueulasses puis que ça leur fasse ressentir cette émotion-là? Est-ce que c'est ça? Puis en même temps, j'aurais voulu que ça soit autre chose, que ça soit plus recherché au niveau du compte, si c'est ça qu'on veut faire, tu sais, on est quand même dans une réécriture d'un compte, alors, tu sais, est-ce qu'on peut aller moins en surface puis plus deep, plus en subtilité, dans la recherche des images et du monde, tu sais, là, on avait une marate horrible. Je comprends qu'il y a des éléments qui ne feront pas partie du compte original, mais j'avais l'impression de me sentir plus dans Cendrillon que dans Le Petit Prince. Éventuellement aussi, j'avais quasiment l'impression d'être dans Peter Pan, donc, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait correct jusqu'à cette avalanche de violence que là, je me suis dit donc, c'est ça, ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Si tu veux me mettre de la violence, il me faut un meilleur terrain, une meilleure prémisse et des meilleures raisons pour que ça soit aussi long dans les descriptions et aussi violent en intensité. On termine cette vidéo avec deux comédies romantiques bien populaires sur notre réseau de lecteuristes pour le Gala du roman québécois. Donc, le premier que j'ai lu, le premier roman, c'est le B&B de Marie-Julie de Marie-Ève Houdon. On va donc suivre Marie-Julie qui est un peu dans un passage à vide dans le sens que son emploi, elle vient de perdre son emploi puis là, son chum, il lui a dit genre, on s'en va-tu faire un voyage pack-sac puis elle, elle est comme, non, puis lui, il est comme, bien, j'aimerais ça partir puis, tu sais, il n'y a plus vraiment rien qui m'accroche ici donc j'aimerais ça partir puis je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai donc là, elle a comme, plus son emploi puis plus son chum pour un certain temps dans le sens que c'est une relation à distance ils ne se sont pas dit qu'ils allaient se laisser mais il n'y a pas de date de retour à ce voyage-là. Donc, le père de Marie-Julie lui aussi, il est un petit peu dans un passage à vide mais c'est un homme au mille et un projet il va donc acheter un bed and breakfast puis il va demander à sa fille de venir le trouver puis ils vont retaper tout ensemble elle, elle travaille dans les communications donc ça fait partie de ses atouts et de ses compétences professionnelles. La petite ville où se trouve le BNB c'est Albertown une petite ville je ne sais pas j'imagine que ça existe pour vrai proche de l'Ontario donc ce n'est pas de l'Ontario de la frontière des États-Unis et c'est une toute petite ville donc un petit village où tous les potins se transmettent assez rapidement de villageois en villageois donc ça, ça va un petit peu la désarçonner puis bien ces gens-là connaissent très bien l'anglais ont un bon accent parce qu'ils sont proches de la frontière tandis qu'elle elle est originaire du Saguenay puis bien je peux vous dire par expérience notre anglais c'est pas fort lorsqu'on habite là habituellement. donc voilà pour la prémisse de ce livre-là au départ j'étais vraiment pas vendue en fait les premières pages les premières pages chères auteuristes les premières pages sont tellement importantes au début là j'y arrivais pas je la trouvais névrosée je la trouvais désagréable avec un gars qui s'appelle David puis tu sais je voyais bien que ça allait être l'intérêt amoureux tu sais c'est pas des divulgâcheurs dans ces comédies romantiques là ça se veut léger ça se veut facile à prédire le but c'est qu'ils finissent ensemble donc je comprends pas puis j'haïs tellement ça lorsque dans les comédies romantiques c'est ça que les filles sont juste désagréables et névrosées sont pas maladroites et cute désagréables et névrosées avec l'intérêt amoureux je sais pas comment un gars aussi gentil peut tomber amoureux d'une fille aussi méchante et désagréable tout autant qu'elle a porté des jugements sur ce qu'il fait sur ce qu'il est j'étais comme oh non ça part pas bien j'aimais vraiment vraiment pas ça il y avait aussi des moments qui se voulaient comiques au départ il y a comme la deuxième page ils s'en vont en paddleboard puis là elle essaie de gonfler sa paddleboard puis là il y a un trou fait que là elle essaie de le comme boucher avec son pouce ou son index il y a comme un long moment un gros paragraphe 8-10 ligues là-dessus puis j'étais comme je sais pas si c'est supposé être drôle mais c'est pas drôle comme ça me fait pas rire je trouve pas que le moment est cocasse je veux pas je vois pas il vaut pas la peine d'être lu je comprends pas à quoi il sert il y avait aussi des commentaires beaucoup de jugements par rapport aux autres mais par rapport à soi aussi puis tu sais elle nous dit que c'est une fille comme un petit peu plus ronde avec des courbes j'étais comme ça c'est cool mais c'est tout le temps négatif là bien là tu sais ça va paraître moi puis mes fesses qui sont un petit peu plus prognantes puis j'étais comme non ça pouvait pas être juste comme embrace it ça pouvait pas être positif non c'est tout le temps des commentaires sur son corps sur ses courbes des commentaires négatifs puis j'étais comme on a plus besoin de ça comme si tu me fais une protagoniste tout en chair tout en courbe puis même si elle l'est pas tant que ça l'image démontre vraiment pas ça mais bon si c'est ça que tu dis dans ton texte comme mets ça positif au moins parce que là c'est juste downer puis bon une petite comédie romantique ça se passe sur deux mois tu sais elle va retaper le BNB puis tout ça il va se passer plein de petites choses mais il va avoir vraiment une énorme évolution de sa mentalité en deux mois j'étais comme je sais pas si c'est vraiment réaliste que quelqu'un pense comme ça genre au mois de mai puis rendu au mois d'août soit rendu une personne différente positive qui est plus dans le jugement qui est plus en perte d'estime de soi qui est pas tout le temps en train de se dénigrer puis dénigrer ce que font les autres j'étais comme le côté réaliste on y repassera le chat je comprends ce qu'elle voulait faire avec ça moi-même j'ai des animaux et j'en ai eu puis lorsque j'ai peut-être mes parents on faisait parler le chien mais on faisait parler le chien dans des situations comme comment je dirais ça genre mes parents faisaient quelque chose puis là je faisais parler le chien le chien il disait quelque chose il disait quelque chose le chien il faisait quelque chose où il avait une face puis j'étais comme ah ben on dirait qu'il fait ça puis qu'il veut dire ça mais elle on dirait que ces moments-là c'est ça qu'elle veut faire mais ces moments-là sont un peu étranges et malaisants parce que c'est comme tout dans sa tête c'est ce qu'elle se dit à propos de son chat puis c'est comme long puis je sais pas je comprends ce qu'elle voulait faire mais j'ai pas l'impression que ça a fonctionné j'ai l'impression que c'était vraiment trop marqué à gros traits puis que ça se voulait vraiment trop humoristique et au final que ça l'était pas pour vrai ça sonne full négatif mais il y a eu des petits moments qui ont fait changer la tangente la première brosse les brosses là il était super drôle j'ai aimé ça c'était le côté comique que je voulais avec l'autodérision que je désirais sans le côté jugement j'ai vraiment aimé ça la situation de la station d'essence aussi je trouvais ça full réaliste bon son discours intérieur il était peut-être un petit peu too much mais le début de tout ça la mise en place vraiment excellente pourquoi les deux meilleures amies s'appellent Valérie IE et Valérie Y je sais pas est-ce que c'était nécessaire je ne crois pas mais bon au fur et à mesure du livre Marie-Julie est devenue beaucoup moins émotive et beaucoup plus comique et capable de rire d'elle-même ça a vraiment fait du bien puis ça m'a vraiment permis d'embarquer puis de vivre son histoire à elle puis au final toutes les petites ficelles tous les petits fils toutes les petites d'insides et les moments ont servi à quelque chose puis le tout a été vraiment très bien bouclé donc je trouve que c'est une très belle fin pour ce roman-là mon appréciation tu sais c'est un peu comme en dents de scie c'est pas un ouvrage parfait mais quel ouvrage est parfait mais il y a définitivement trop de petites choses qui m'ont dérangée pour que ça soit plus positif que négatif il y a un bel apprentissage de la vie jumelé à une quête identitaire puis la moitié et plus du livre c'est vraiment bien lu donc au final ça va est-ce que ça me fait mentir pas tout à fait mais il y aurait eu possibilité de sauf que les premiers points pèsent un petit peu lourd dans la balance le dernier ouvrage dont je veux vous parler dans cette vidéo-là c'est Recherche Crapaud charmant de Cindy Savard encore une fois dans la comédie romantique dans cette histoire-là on est avec Mila qui a 28 ans puis elle est célibataire elle a eu quelques petites fréquentations elle a eu des relations mais ça fait une couple de fois puis une couple de personnes avec qui ça fonctionne pas vraiment c'est une fille qui croit aux contes de fées puis qui fait un petit peu un parallèle avec les hommes comme s'ils sont des crapauds et elle attend que son crapaud se transforme en prince charmant ses amis sont Alex et Elodie puis ils vont l'encourager d'aller sur les fameux sites de rencontres pendant 7 jours d'essayer de rencontrer d'ouvrir ses horizons et peut-être potentiellement de tomber amoureuse cette fois-ci alors c'est ça qu'elle va faire Mila elle va s'embarquer sur une application amoureuse pendant l'application de rencontres amoureuses pendant 7 jours pour tester si elle va être capable de trouver le grand amour c'est pas mal ça alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là tout d'abord le début contrairement aux deux autres ouvrages de comédie romantique romance le début je l'ai trouvé très bon j'ai trouvé très bon parce qu'elle nous explique sa situation avec beaucoup d'humilité avec un brin d'humour avec une grande réflexion de comme je suis bien seule mais j'aimerais ça rencontrer quelqu'un puis bon ça n'a pas fonctionné pour une petite raison mais vraiment pas beaucoup dans le jugement beaucoup dans la maturité j'étais comme ça fait du bien elle a évité les préjugés évité les pièges que souvent ces comédies romantiques-là vont où vont ces comédies romantiques-là puis ça me faisait vraiment du bien on a fait attention à tout ce qui est corporel de pas aller dans le négatif de pas être dans le tapage d'estime de soi dans la faible estime de soi donc ça je trouvais ça vraiment intéressant aussi on avait une belle dynamique d'amitié avec Alex Élodie puis Mila Alex qui a ses enfants sa famille bien établie Élodie qui pour l'instant est vraiment dans un moment libertin donc elle voit souvent des hommes plus pour avoir une belle soirée épicée mais tu sais sans plus puis Mila elle qui recherche autre chose qui aimerait vraiment trouver une connexion et tout ça donc je trouvais que leurs interactions tout au long du roman étaient vraiment intéressantes j'ai eu des moments où j'ai ri puis bien elle va avoir des dates forcément puis elle va faire des petites fiches de crapaud la première fois j'ai vu ça j'étais morte de rire j'étais vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très drôle bon je vous dirais qu'au début on a beaucoup des fiches de crapaud puis je trouvais ça comme un petit peu lassant malgré tout ça donne de l'information assez rapide sur un personnage qui est pas super important parce que c'est un crapaud du passé donc bon ça ça allait il y a une rencontre intéressante des moments cocasses puis bon forcément il y a quelque chose de très prévisible qui s'en vient mais comme je vous disais ça fait partie de tout ça et c'était vraiment le fun j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'est passé des personnages matures oui des petits enjeux de communication des petits des petits enjeux personnels aussi de comme est-ce que l'autre personne s'intéresse à moi est-ce que c'est juste moi qui se fais des idées il y a aussi un historique de j'ai été blessée j'essaie de faire attention j'essaie de trouver quelqu'un qui veut quelque chose pour du long terme et tout ça donc ça j'ai trouvé ça vraiment 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 super bien ça se lisait tout seul j'avais envie de tourner les pages puis de le reprendre et tout ça donc ça a été vraiment une bonne lecture je vous dirais que mon seul petit hic ça a été comme la crise du 95% je dirais puis je l'ai trouvé tellement pas nécessaire ça aurait pu finir avant ça aurait été bien bouclé j'ai trouvé que c'était comme du drama de trop j'ai trouvé que je sais pas j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu toute la bulle qui avait été placée puis qu'on retombait un petit peu plus dans une lune après de comme tuer mon rayon du soleil puis j'étais comme oh non c'était pas la thématique d'avant c'était pas ça c'était plus mature c'était mieux que ça donc ça ça a été mon petit bémol mais bon c'est pas grave compte tenu de tout ça ça a été vraiment un avis très positif pas de scène de sexe aussi on nous fait monter l'attention parce que toutes les fois qu'ils veulent qu'il se passe de quoi il y a comme quelqu'un qui rentre c'est comme un running gag mais on a pas de scène de sexe à la fin il va se passer quelque chose puis comme on nous le dit puis c'est tout j'étais comme oui c'est ça que je veux je pense que lui aussi était pas trop pas trop dans le détail de ça ça fait que ça aussi je trouve que c'est bien mais au final c'est lui que j'ai le plus apprécié alors j'imagine que dans tous les ouvrages c'est probablement celui-là qui m'a fait le plus mentir d'ailleurs j'avais un gros préjugé sur son titre mais j'ai pas trouvé ça lunuche j'ai pas trouvé ça mièvre la fille était pas névrosée elle était juste maladroite elle était juste elle puis elle avait des réflexions comme sensées pour une fille de cet âge-là avec un background donc vraiment si j'ai à donner la palme d'or à quelqu'un ici ça va être ce roman-là la deuxième question c'est au départ j'ai lu ces ouvrages-là pour le gala du roman québécois est-ce qu'il y en a un pour lequel je donnerais un oui malheureusement non je pense que c'est lui qui serait le plus propice à ça mais en même temps pour le gala je cherche des romans qui ont vraiment quelque chose d'unique quelque chose de renversant quelque chose de plus d'une originalité marquée puis j'ai pas ça là-dedans mais j'ai vraiment vécu un bon divertissement qui ne m'a pas choqué qui ne m'a pas complètement mis aigri donc si vous recherchez quelque chose pour la fin de l'été très léger ça serait celui-là mais là je sais pas quand est-ce que ma vidéo va être publiée ça se peut que ce soit pas cet été mais en tout cas ça serait celui-là que je vous suggérerais alors ça fait le tour ça fait la fin de cette vidéo si vous avez des suggestions des critiques des commentaires n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo je publie une vidéo le samedi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous inscrire à ma chaîne et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et sur ce